Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de « À chacun son géré ». Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une amie d'enfance, mon amie d'enfance. Elle s'appelle Agnès et elle est énergéticienne. Bonjour Agnès. Bonjour Nélène, bonjour tout le monde. Et puis bonjour à la Nouvelle-Calédonie pour qui j'ai une petite pensée particulière aujourd'hui. Ça vient de chez toi Nélène. Je suis ravie de faire cette émission avec toi, un petit peu stressée, reportée déjà, mais ravie d'être là. Merci. Alors Agnès, comment tu en es venue à devenir énergéticienne ? Parce que moi, de mémoire, nous sommes ensemble depuis la quatrième. C'était hyper forte en économie, en mathématiques. Et tu es infirmière, tu as fait tes études d'infirmière. C'est vrai. Alors comment on devient énergéticienne, Agnès ? Alors oui, ça me flatte. Je dirais à mes enfants que j'étais douée à l'école quand je suis en train de les gronder pour les devoirs. Alors oui, on se connaît depuis longtemps. Oui, je pense que je n'étais pas du tout dans ce schéma-là. Quoi que je te suis depuis le début, peut-être aussi ton ouverture d'esprit a créé la mienne. En fait, je pense qu'on l'est tous, mais qu'on se néglige. Et moi, les affres de la vie, les traumatismes, les événements que j'ai subis, supportés, ont créé cette ouverture. Et à force qu'on me dise, mais tu ne ferais pas ci, mais tu ne ferais pas ça. Et que je rencontre des gens de différents horizons. Ça a fini par me faire poser des questions. Et un jour, je me suis dit, allez, cette année, c'est un début d'année, j'ai envie 2021. Je me suis dit, cette année, c'est pour toi et tu vas te prouver qu'en fait, tout ça, ce sont des histoires. Ce sont des choses qui ne t'appartiennent pas. C'est pour des gens qui s'appelaient. Et donc, je voulais trouver une façon de dire, ben non, ce n'est pas pour moi. Voilà. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout des choses. Tu me connais. Voilà, j'ai besoin d'avoir des arguments et d'expérimenter moi-même tout ça. Donc, j'ai mis du temps, beaucoup de temps. J'ai trouvé toujours des excuses. J'ai trouvé plein de choses. Et fin 2021, j'ai suivi une formation par quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré par des amis interposés, tout ça. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je fais sa formation et je vois. Et au lieu de dire que… C'est quoi ta formation ? Sur le magnétisme. Une formation de quoi ? Sur le magnétisme. Découverte du magnétisme avec plusieurs niveaux. Et donc, sur les cinq, je me suis dit, je vais faire les deux premiers, qui est un peu généraliste sur les pierres, le pendule, les ressentis surtout beaucoup. Un peu les chakras et tout ça. Je vais tester ça. Voilà. Et le premier soir, j'appelle mon mari. J'ai dit, ah, c'est trop génial ! Voilà. Je suis tombée dedans, un peu comme Obélix dans la potion magique. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais remercier le pot et je suis plutôt tombée dedans. Voilà. Après, déjà, Agnès, ce que j'ai envie de dire, ce qui me touche, c'est la façon dont tu me parles de tes patients. Donc, je viens régulièrement en France. Je viens toujours par Dijon, forcément. Et on se voit à chaque fois que je viens. Et tu me racontes toujours les contacts que tu as avec tes patients. Et c'est fabuleux, en fait, comment tu accompagnes, comment tu écoutes, les conseils que tu peux donner à tes patients. Et déjà, je pense que même avant de faire cette formation de magnétisme, tu as toujours eu ce contact avec les gens. Tu as envie d'aider, tu as envie de soigner. Quelque part, tu es infirmière. Infirmière, c'est dans le soin. Et pour moi, c'est une continuité. C'est un accompagnement et tu te spécialises maintenant dans le magnétisme. Mais tu as toujours été tournée vers l'autre, Agnès. Tu es toujours la première à vouloir rendre service. Non, mais c'est vrai. Déjà, voilà, tu es quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est rendre service, c'est aider, c'est écouter, c'est être là pour l'autre. C'est soigner, c'est réconforter. Et pour moi, tu es à ta place, en fait. Ben, merci. J'ai des frissons partout quand tu me dis ça. C'est que ça doit être juste. Oui, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, après, on peut soigner sous plein de formes différentes. Et je pense que, oui, ce fait de passer par le domaine de l'infirmerie, j'y suis toujours d'ailleurs, j'exerce toujours. Oui, ça m'a permis de poser, d'avoir un cadre et ensuite de pouvoir expérimenter des tas de choses. Mais oui, j'aime l'humain avec un grand H. Et souvent, quand je suis triste, je trouve qu'on fait des choses à l'envers du bon sens. Je dis j'ai mal à mon humanité parce que je pense qu'on est tous reliés. C'est ce que tu expliques. Quand tu dis qu'on est tous les cinq doigts de la main et qu'on est reliés par la peau, moi, ça me parle. C'est exactement ça, je pense. Quand il arrive quelque chose à l'envers, il arrive quelque chose à tout le monde. Ou que ça soit dans le monde ou que ça soit sur la terre. Enfin, ouais. Et des fois, ouais, je suis toute émue. Là, je suis toute émue de bonheur. Mais des fois, il y a des choses que j'entends qui ne me touchent pas personnellement ou qui ne touchent pas ma famille. Mais qui me font de la peine aussi, ouais. Ben ouais, c'est comme ça. Mais ouais, j'aime ce que je fais. Oui ? Et qu'est-ce que tu aimes alors dans le magnétisme ? Comment ça se passe ? Comment se passe une séance chez toi ? Qu'est-ce que les gens vont venir chercher chez toi ? Qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter aux gens ? Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, au tout début, tu as bien énoncé. Moi, je suis un petit peu cadrée, un petit peu cartésienne. Il me faut des protocoles. Il faut que j'évole dans le cadre. Il faut que je fasse les choses dans l'ordre, etc. Donc, ça me réconfortait, ça me rassurait parce qu'au départ, on est plein de doutes. Enfin, et puis j'en ai encore et je crois que je n'ai pas fini. Mais on est toujours plein de doutes de ce qu'on est capable d'apporter. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ce n'est pas mon mental ? Je sais que moi, j'ai un souci avec ma couche mentale qui doit se situer là. Des fois, j'aimerais bien qu'elle s'en aille un peu. Mais je suis faite comme ça. Donc, voilà. Au départ, je faisais le suivant ce qu'on m'avait appris. J'étais un petit peu dans le doute. Et je suis partie du corps physique parce que c'est ce que je connais. Je connais comme on est fait à l'intérieur. Je connais comme on est fait à l'extérieur. Et voilà. Et à l'heure actuelle, là, je sais que je me développerai et que peut-être dans deux ans, si on en reparle, ce sera encore autre chose. En fait, toute séance est différente. Et j'ai appris. Alors, j'apprends beaucoup aussi. C'est vraiment un échange. Quand les gens, ils viennent, ils viennent chercher quelque chose. Ils viennent chercher des réponses ou ils viennent chercher un soulagement. Et moi, j'apprends en plus de ma façon de ressentir les choses. Là, toutes les séances sont différentes. Vraiment. Souvent, on pleure. Souvent, on rit. Moi, je ressens tellement des fois les gens qui ont eu mal quelque part ou de la tristesse qu'ils ont eue quand je ressens avec mes mains. Moi, c'est avec mes mains que je ressens beaucoup. Je peux pleurer. Je peux être triste. Et en fait, je me rends compte que c'est libérateur pour les gens quand je mets des mots sur ce que moi je ressens. En disant, oh là là, mais qu'est-ce que vous avez galéré là ? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne suis pas devin. Enfin, voilà, moi, je n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé avant. Je ressens à l'instant T. Et les gens, ils pleurent et on discute. Et en fait, je sens en même temps que sur le corps, ça se libère. Puis, il y a des fois, c'est plus spirituel ou plus ésotérique. Alors, je n'aime pas trop ce mot, mais je ne sais pas comment l'utiliser autrement. Mais parfois, c'est des gens qui sont, comment on dit, qui ne sont pas tout en lumière. Ou il y a une part d'eux qui reste dans le noir, qui s'est obscurcie par les traumatismes de la vie, physique ou psychologique ou émotionnel. Et ça, il faut libérer aussi. Et voilà, parfois, c'est du physique. Parfois, c'est d'émotionnel. Et pour l'instant, on y a tous retrouvé notre compte. En tous les cas, chaque fois, il y a quelque chose, il y a une libération qui se fait. Alors, ça ne veut pas dire que le travail est fini. Je ne suis pas une sauveuse. Alors, j'aimerais bien. Mon égo aimerait beaucoup être une sauveuse et que les gens viennent là et qu'ils ne marchent pas et qu'ils repartent droit, qu'ils aient mal au bras et puis que ça aille bien. Mais ce n'est pas le cas. Il y a 50-50, ça, tu m'as bien appris aussi. On en a beaucoup parlé, effectivement, toutes les deux. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, tu as cette capacité, avec tes mains, de ressentir la souffrance des gens. Oui. Tu ne sais pas d'où vient cette souffrance, mais tu ressens que la personne, elle souffre. Alors, des fois, je peux le savoir parce que je pose la question. Je ne fais jamais le sein toute seule. Voilà. Je suis entourée. Je demande l'aide parfois de gens qui sont décédés dans ma famille. Il y a des infirmières. J'ai une grande amie qui est morte à 110 ans, une amie Lulu, qui faisait aussi du magnétisme et qui barrait le feu. J'ai mes petits anges préférés. On a toujours nos petites accointances avec ce qui nous parle, en tous les cas. Donc, je demande de l'aide. Je demande de l'aide et parfois, j'arrive à savoir d'où ça vient. Parfois, je vais chercher et des fois, je sens des choses et ça me conduit sur un organe, sur un endroit du cœur. Et là, en fait, les gens viennent pour une douleur à l'estomac et puis finalement, on va chercher dans le dos parce que c'est au niveau des cervicales que ça ne se passe pas très bien. Voilà. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Des fois, c'est l'instant pour les gens de soigner ça et des fois, ce n'est pas le moment. Ils viennent pour quelque chose et finalement, on trouve autre chose. Voilà. Alors ça, c'est tout le monde. tous les magnétiseurs, les énergéticiens avec qui je peux parler, c'est ça. Et même moi, les gens qui ont pu venir me voir aussi en consultation, ils viennent avec une idée précise et on va passer sur autre chose parce que c'était ça, en fait. C'est ça. C'est vraiment… Mais pour moi, c'est déroutant. Alors, je ne suis pas dans l'expérience que tu as. Effectivement, je suis des interviews que tu fais qui sont toujours, pour moi, révélatrices ou en tout cas, qui m'ouvrent vraiment sur tout ce qu'on peut faire. Moi, je me sens toute petite en termes d'expérience. Ça fait deux ans que je pratique ça. Ça fait, là, c'est début d'année que j'ai commencé à me dire « Allez, je vais en faire quelque chose de ma vie puisque j'aime, donc il faut que je crée ça. » Moi, j'ai encore un peu de mal avec ça, justement. Voilà. Avec mon côté un peu… Il faut lâcher prise. Voilà. Je travaille le lâcher prise et je pense à tous ceux qui nous regardent de lâcher prise. C'est important. Et c'est là où tout vient. Vraiment. C'est là où il se passe des choses merveilleuses. J'ai vécu des moments magiques, des moments intenses, et grâce aux mains, grâce à… Quand on sait se faire, ça se conduit tout seul. C'est ce que je dis souvent. Les personnes qui attendent quelque chose de moi, c'est « N'attendez rien » et c'est là où, justement, la magie, tu vois, l'âme agit. Ouais, c'est là où la magie va se faire. Voilà. Et quand les gens viennent, mais ils sont comme ça et c'est trop fermé, il n'y a pas de magie qui s'opère. Donc, c'est vraiment « Allez-y avec le cœur et puis soyons ouverts à l'univers, soyons ouverts au possible. » C'est ça. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on peut dire ou ressentir. Et en fait, sur le coup, on se dit « Ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas. Oh, c'est encore mon mental ou encore « Oh là là, c'est le matin, je me suis discutée ou j'ai brondé mes enfants. » Enfin, peu importe. Et je ne suis pas bien. Et en fait, petit à petit, si on laisse faire les choses, si on lâche en disant « Bon, ben, ça vient, je laisse là. » Comme ça, comme une information qui s'empilerait sur un bureau. Et puis, à la fin, en fait, ça fait un merveilleux tableau. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il y a vraiment une dimension différente par rapport aux soins qu'on peut pratiquer à l'hôpital, là où je travaille. C'est que là, on voit toute la personne en fait dans son entièreté, dans sa globalité. Et c'est là, je pense qu'on peut faire du bien parce que je suis persuadée que quand on soigne l'émotionnel et soigne peut-être parfois le passé, des fois j'ai accès aux transgénérationnels, eh ben, en fait, le corps va aller mieux. Alors, ça met des fois un peu de temps parce que le temps qu'on a mis à se programmer pour que ça aille mal, pour que toutes nos énergies négatives, que tous nos méridiens se bouchent ou dysfonctionnent, enfin bref, pour créer le chaos un petit peu ou le déséquilibre à l'intérieur, pour que ça revienne, c'est pareil, il faut attendre un peu de temps. C'est un processus qui est plus lent souvent parce que le traumatisme, on ne le cherche pas, on l'a et ça nous impacte. Mais pour réparer, ça met du temps. Mais on devient quelqu'un d'être plus fort et on se connaît mieux. Et je pense que ça, si je pouvais l'offrir à tous ceux qui passent dans mon cabinet, eh ben, ce serait mon plus beau cadeau. J'adorerais. Je suis sûre, je sais, c'est que ça, tu y mets tout ton âme, tout ton cœur à chaque fois que tu reçois. Et toi, c'est vraiment, tu as une envie d'obligation, de résultat. Donc ça, on en parle souvent toutes les deux. Oui, là, je n'ai pas obtenu les résultats que je voulais. Et donc, je t'ai dit, Agnès, il faut être deux pour ça. Il faut que la personne aussi, elle soit prête. Il faut que ce soit le moment pour elle. Donc déjà, faire la démarche dans ton cabinet, c'est super, c'est un pas en avant. Et après, il y a tout un processus. Mais tu n'as pas de maguette magique. Et je pense que personne n'a de maguette magique. Le travail se fait à deux. Toi, tu peux y mettre tout ton cœur, toute ton âme. Si la personne en face, elle bloque, c'est compliqué. Oui. Ah oui, c'est… Oui, alors, on en a parlé. Et comme la vie est bien faite, souvent, quand on se pose ce genre de questions, quand on bute là-dessus, pour moi, ça a été une marche à franchir, c'est là où, dans mon cabinet, arrivent des gens qui ont cette problématique-là. Voilà. Alors moi, j'ai toujours bien la bienveillance. J'ai toujours des bonnes intentions et tout ça. Et du coup, ça me permet, moi, de voir ce blocage et je me rends compte qu'effectivement, il y a des gens qui aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas parce que peut-être, des fois, la vérité serait trop difficile à accuser. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on plantait des petites graines et qu'en fait, on va attendre qu'elles germent parce que pour les personnes, ce n'est pas le moment. Mais alors, je me vois en petite planteuse de graines ou en jardinière ou en arroseuse de graines pour que ça germe. Et si j'ai toujours des gens qui reviennent et chaque fois, on discute un petit peu et puis on remet une couche sur les choses, on reparle et voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Il faut savoir, moi, j'apprends encore, mais à respecter le timing des gens qui viennent me voir. Voilà. Je travaille au bloc et alors évidemment, les gens, on les endorce, c'est mon travail. On ouvre et quand c'est fermé, normalement, le problème est résolu. Mais là, je n'ouvre pas. Enfin, quoi qu'avec mes mains, j'ouvre souvent, j'opère avec mes mains, c'est sûr. Mais en tous les cas, oui, il faut laisser le temps au temps et le chemin de chacun. avec la personnalité de chacun et je trouve ça, c'est ce côté-là qui est beau et qu'on n'a peut-être pas à l'hôpital. C'est peut-être moi ce qui me manquait et ce qui m'a permis justement de me diriger sur ces soins-là parce que souvent, c'est un organe, un corps et là, en fait, je prends tout dans toute cette dimension et je pense que c'est vraiment complémentaire. Je ne veux pas de cette guerre médecine conventionnelle, médecine alternative, complémentaire. Je pense qu'on est tous dans le même bateau et que si on ramait tous dans le même sens, ce serait pour la beauté des gens, le soin et le... J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. On est tous complémentaires. Chacun va apporter sa pièce à l'édifice et il faut tout essayer en fait. Exactement. Et puis, il y a des personnes pour qui ça va être les soins énergétiques, d'autres, ça va être du Reiki, d'autres, ça va être le mémoire akashique, d'autres, ça va être une médiumité. Je pense qu'en fait, il est logique et normal parfois de dire tiens, ça, ça ne me convient pas. Essayez autre chose mais il faut faire ce que le cœur nous guide. Non, ce n'est pas très français ça. Mais en tout cas, il faut s'écouter, il faut vraiment être à l'intérieur et des fois, quand je fais un soin, il y a des choses que je ne fais plus dans ce fameux protocole carré que j'ai énoncé au départ parce qu'en fait, soit ça ne vient pas, soit ce n'est pas le moment et je laisse mes mains me guider. Et il y en a pour d'autres, au contraire, ce que je n'ai pas fait pour le premier, ce sera très important pour le deuxième. Je vais peut-être même passer énormément de temps sur ces deux lignes de protocole en me disant ça fait une heure que je suis là-dessus, j'ai encore cinq heures, ça ferme. Voilà. En fait, ce n'est pas le moment et ce n'était pas ça qu'il fallait. Tu t'adaptes en fait. Tu t'adaptes par ton intuition. Oui. Et je pense que tout le monde est capable de ça parce que moi, la première, j'en suis l'exemple typique parce que je voulais même ne rien avoir à faire avec tout ce monde invisible, avec tout ce qui est autour de nous, toutes ces forces vitales qui sont importantes et en fait, quand on est dedans, si on lâche prise, moi, c'était lâcher des prises, peut-être d'autres personnes, ce seront autre chose. Mais ouais, on a accès à des choses qui peuvent faire peur au départ tellement c'est waouh, on a l'impression d'être à l'ice au Pays des Merveilles, ça va dans tous les sens et tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, il y a des résonances, ça fait travailler sur soi aussi et du coup, après, je pense que quand on a fait ça, c'est là qu'on est capable d'amour inconditionnel. Je ne sais pas si on aime ce terme ou pas mais pour moi, ça représente le fait d'être sans le jugement et d'accepter l'eau dans son chemin au moment où il en est et d'accompagner peut-être un morceau de vie, on est à un rond-point, savoir lequel on prend. Le corps parle et il faut suivre le corps et partir du corps. Moi, je pense vraiment qu'il faut partir de là, c'est le premier chakra, d'ailleurs, c'est celui qui nous occupe, voilà, c'est celui-là qu'il faut qu'on fasse. Donc, on part du corps et après, on monte jusqu'à l'ouverture. Voilà. Est-ce que tu as une belle expérience à nous raconter ? Quelque chose que tu as vécu qui t'a vraiment touchée avec une passion ? Ouais, j'en ai beaucoup parce que déjà, mes premiers, c'est parce que c'est mes premiers amours, c'est les premières personnes qui m'ont donné la confiance. alors oui, j'ai une belle expérience, quelque chose qui m'a vraiment touchée, récente. Zab, si tu vois, c'est une dame, enfin, c'est une collègue qui est venue et je connais un peu son histoire parce qu'on est collègue, ça fait 20 ans qu'on se connaît et voilà, qui vient enfin me voir, je dirais enfin parce que je l'attendais un petit peu secrètement dans mon cœur et on travaille sur des choses et en fait, il y a son père et sa mère décédés qui sont venus dans la séance. Alors, je n'ai pas cette prétention, moi, comme toi, tu peux avoir cette facilité, je sais, ça existe, je dirais, ce n'est pas trop mon domaine mais elle avait un attachement avec un détachement avec l'autre, enfin voilà, je ne veux pas trop raconter sa vie parce qu'elle se reconnaîtra mais en tout cas, on travaillait là-dessus, ça a été fort en émotion et ses parents ont transmis un message, alors toi, tu vis ça tous les jours, ça ne va pas trop t'étonner mais en tout cas, et la maman me reprenait parce que je ne disais pas mot pour mot ce qu'il fallait transmettre et à un moment donné, je dis à la personne qui était sur ma table, je dis, enfin, tu as un moment, elle a du caractère quand même, elle me dit, ben ouais, elle me dit, ben ouais, carrément, mais je lui dis, ben voilà ce qui se passe, elle me dit, mais c'est tout à fait ma mère et au début, je lui dis, c'est comme si une collègue, je me suis permise, peut-être je ne l'aurais pas fait avec d'autres, je crois que tes parents sont là, mais je crois que, tu vas me prendre pour, je ne sais pas quoi, on était en train de parler d'eux, on travaillait là-dessus parce que c'était vraiment une attache complètement désharmonieuse, etc., et je lui dis, voilà, moi je vois ça, je sens ça, et je dis, ton père est comme si, elle me dit, ben ouais, oh, tiens, j'en ai encore la chair de poule, et donc du coup, on passe les messages et le truc le plus beau à la fin, enfin moi en tout cas, c'est cette énergie, ils s'en vont, les deux, papa, maman s'en vont, j'ai ma collègue, elle a une soixantaine d'années, excuse-moi Zabou si je me trompe, et qui part, et en fait, on se prend dans les bras et des larmes d'émotion et tendresse, mais où on sent l'unité se créer, et moi j'adore. C'est beau, ça c'est magique. Ouais, c'est exactement ça, c'est magique, et puis même quand elle est partie, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que c'est réel, pas réel ? On sait que c'est réel parce qu'on le sent dans son cœur, on le sent dans ses pieds. C'est fort. Ouais, 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 et tu dis, waouh, trop cool, vraiment trop cool. Ouais, ouais, c'est, mais après ça peut être d'autres choses, j'allais dire, moi, alors moi ça c'est le Graal parce qu'on a affaire à des défunts et tout ça, et pour moi c'est une strate à laquelle je ne touche pas, vraiment, mais des fois il y a mes mains qui fonctionnent toutes seules, je mets juste les mains au-dessus parce que des fois je suis prise un peu au dépourvu, je le dis et je me dis, qu'est-ce que je peux faire de bien ? Je mets juste les mains au-dessus et il y a des choses qui se passent, je sens que, en fait c'est comme si moi j'étais léglante à chirurgien et que le chirurgien il allait travailler au travers de mes mains et ça c'est, moi je remercie, je remercie le ciel, la terre, les anges, mes protecteurs, enfin, je pense que, pas besoin d'être de religion particulière, moi tous ces dogmes, moi je m'en suis détachée, mais les Grégoire qui représentent les pensées, la lumière qu'ils peuvent renvoyer parce que justement c'est des gens à qui tout le monde s'adresse, je pense que voilà, on en profite, il suffit de demander. Voilà. Comment tu te projettes Agnès dans un an, dans deux ans ? Est-ce que tu as des projets à réaliser ? Oh là là, c'est vaste ça. Déjà tu m'aurais dit il y a un an que je ferais un cabinet et que je participerais à des salons de bien-être et déjà je t'aurais dit… Mais oui d'ailleurs, tu as ton premier salon, c'est quand ? C'est le week-end prochain ? Oui, le week-end prochain est chargé pour moi, je passe mon examen de manuponcture. Voilà, c'est une autre approche qui va compléter et qui complète très très bien déjà ce que je fais. J'en parlerai après si tu le souhaites. Et donc le samedi, c'est l'examen pour moi. Alors tu sais comment je fais, les examens, il faut que ça soit parfait, il faut que je sois la meilleure en gros. Bon, allez mon égo, on va le pousser un petit peu, voilà, voilà. Et puis le dimanche, c'est un salon bien-être avec une amie aussi qui m'a éveillée à tout ça. C'est un peu celle qui m'a guidée sur le chemin de la spiritualité, de l'ouverture avec Mélanie qui, elle fait du Reiki de base mais qui fait tellement d'autres choses aussi avec tout son réseau. Donc, il crée ce salon auquel j'ai été gentiment invitée pour faire découvrir la manuponcture. Donc, mon nouveau... Alors dimanche, dimanche combien ? Ça fera combien ? Dimanche 9, dimanche 9. Voilà. Le choix ? Ok. C'était le lieu ? Saint-Symphorien en Seine, en Bâche. Saint-Symphorien, tout court, dans le 21. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas très dure en géographie. Voilà, on sera plusieurs. Donc, c'est des gens qui viennent nous voir et que c'est des petits ateliers pour lesquels ils se sont inscrits. Et donc, j'ai une demi-heure pour faire découvrir, voire également soulager, c'est un peu le but, des mots physiques, mais du coup, qui font remonter l'émotionnel au travers d'une technique, ce qui aura plein de personnes déjà qui sont énergéticiens, qui proposeront plein de choses. Et moi, je vais faire découvrir cette technique de manuponcture, du coup, que je suis en train d'apprendre, qui est assez nouvelle, en tout cas en France, et pour laquelle j'ai eu la chance d'être formée par des personnes bienveillantes et tout à fait dans ma façon d'être en éthique et en déontologie. Voilà. Alors, avant que tu nous présentes cette nouvelle technique, juste, est-ce que c'est où ce fameux salon de bien-être est ouvert au public ? Est-ce qu'il reste des places ? Où est-ce qu'on peut trouver une place ? Il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. Et merci à ceux qui, à chaque fois, nous accordent leur confiance. Ça fait trois ans que Mélanie fait ça, trois fois par an, je crois. Et chaque fois, c'est complet. On accueille, je crois, 15 personnes. Le matin, 15 personnes après-midi. J'espère que je ne me trompe pas trop parce que, comme je ne suis pas trop dans l'organisation, voilà, mais visiblement, ça fonctionne très, très bien puisque les gens reviennent ou ça fait un petit peu tâche d'huile. Donc, je pense qu'on travaille bien. Voilà, moi, ce sera ma première participation. J'en suis ravie. Et du coup, j'enchaîne, moi, avec une petite journée. Alors, je vais me faire un petit peu plus, peut-être, pour le 16 juin. Ou alors là, ça va être à la maison, chez moi, dans mon cabinet. J'ai la chance d'avoir de la place et d'être entourée de belles personnes aussi, d'intervenantes. On sera sept pour activer, purifier, nettoyer sept chakras où on commencera par tout ce qui est corps pour encore une fois remonter, remonter, remonter. et illuminer les gens de cette belle journée de 9h à 19h. Voilà. Là, il reste une place pour ceux que ça intéresse. Avant que tu me le demandes. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie. C'est une première pour moi. Et en fait, c'est très chronophage mais parce que ça demande beaucoup de choses. Enfin, toi, tu sais bien avec tous les livres que tu as écrits que j'ai lus intensément. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a des choses qui se passent et de belles choses. Et en fait, en termes de montée vibratoire, on donne autant qu'on reçoit en fait et on repart tous bien. J'adore. C'est super. Et donc, toutes ces informations-là, tu as eu un site internet ou c'est une page Facebook ou comment on fait pour… Alors, je n'ai pas de site internet parce que je débute, parce que je ne sais pas faire, parce que pour l'instant, en fait, mon travail sur Terre, mon travail matérialiste et celui qui remplit mon frigo et que j'aime, j'aime aussi, me prend encore du temps. Je travaillais encore au bloc où je suis salariée. Donc, je n'ai pas créé de site internet, tout simplement comme ça. Et j'ai une page Facebook qui porte le nom de soi-même pour s'aimer soi, pour que chacun reparte de mon cabinet en ayant gagné un petit peu d'estime de soi et de l'amour de soi et de l'amour autour de lui. Donc, voilà. Vous pouvez éventuellement me poser des questions ou je répondrai facilement et avec joie sur ma page Facebook soi-même. Voilà. Avec tous les liens pour les salons qui sont organisés auxquels je participe et pour aussi voir toutes les personnes avec qui je travaille qui apportent aussi d'autres choses et qui peuvent aussi aider et faciliter son bien-être. Super. Merci. Alors, parle-nous de cette technique, cette nouvelle technique derrière toi. J'espère que je vais être claire parce que je suis encore très enthousiaste et tu as vu, je parle beaucoup. Vous avez tous constaté que c'est intéressable sur les choses dont je suis passionnée. La manupuncture, en fait, je comparerais ça un peu dans l'idée à la réflexologie plantaire où la main, le dos de la main et l'avant de la main sont le reflet du corps. En gros, la face palmaire, la face intérieure de la main, c'est l'avant du corps et l'arrière, c'est tout le dos, de la tête jusqu'au talon. L'idée, c'est de retrouver l'endroit qui fait mal sur le corps. J'ai mal à l'épaule. L'épaule, ce sera plutôt là. Et donc, j'ai des petits outils qui ne sont pas là comme des petits crayons sur lesquels je vais appuyer pour faire des points de pression. Donc, il n'y a pas de traumatisme cutané. Ce ne sont pas des aiguilles comme la poncture. Je respecte beaucoup cette méthode, mais en tout cas, la manu poncture n'a pas d'aiguille. On appuie et on retrouve toujours un point sensible. Alors moi, c'est déjà ça que je trouve hyper étonnant. C'est qu'on n'a pas mal aux mains, on n'a pas mal aux doigts, mais on a mal à l'épaule. Et on vient dire « Ah, je n'ai pas mal à l'épaule. » OK. Eh bien, on trouve exactement, et ça, ça me bluffe à chaque fois, le point qui correspond à l'épaule, le point qui fait mal. C'est un point qui va être douloureux quand on va appuyer dessus au niveau de la main. Et ensuite, on va traiter ce point-là avec… Pour moi, c'est de l'énergie, mais on apporte de la chaleur, on disperse comme un barrage qu'il faut casser pour que l'énergie, en fait, elle recircule. Et le fait de faire recirculer ce point douloureux sur la main à l'aide de méridiens, à l'aide de tout ce qu'on doit apprendre de connaissances du corps et de connaissances émotionnelles, on casse tout ça. L'énergie recircule donc sur la main et en fait, elle va recirculer sur le corps. Et quand je teste cette méthode, quand je l'utilise et que je suis niquement sur la main, il y a des gens qui me disent « Ah, mais il y a un truc qui se passe à mes pieds. » « Ah, c'est marrant, je suis sur le méridien de l'estomac qui en fait arrive au pied alors que je suis sur la main. » Il y en a d'autres qui vont me dire « Ah, ça me chauffe dans la tête, ça me fait bizarre » alors qu'en fait, on est carrément ailleurs, je dirais, physiquement. Mais en fait, il y a une histoire d'énergie qui recircule et j'ai vu des résultats. Moi, mes enfants, chaque fois qu'ils ont mal, il vient, mon petit garçon de 8 ans, il dit « Fais-moi la maniponcture, j'ai mal à la cheville » parce que ça fonctionne, ça donne des résultats. Les gens ont moins mal. Il y a des gens qui ouvrent peu la bouche, qui réouvrent la bouche. Voilà. Il y en a d'autres qui se sont fait pincer, mordre des verrues. Tout ce qui touche le corps en fait est une alerte. Je reviens encore là-dessus. C'est là où ça rejoint le magnétisme en fait. Notre corps nous parle et il y a différents outils pour avoir accès et savoir ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, c'est un message à faire passer à tout le monde. Ne négligez pas votre corps. C'est votre thermomètre. C'est votre ordinateur. Il a mal. Faites quelque chose. Voilà. C'est bien. C'est bien de le rappeler parce que, en tous les cas, moi, j'ai souvent tendance à remettre au lendemain et dire « ça va passer, ça va passer » et il y a des choses qui ne passent pas en fait. Oui. Oui, je sais, Nanou. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, elle est l'esprit. Je m'occupe du corps et quand elle a un souci comme ça, je dis « il faut que tu fasses un truc. Non, non. » Et moi, quand je doute dans tout ce qu'on a parlé, elle me dit « Agnès, c'est pourtant simple. » Je dis « d'accord. » On est complémentaires. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est chouette. Une amitié qui dure depuis… On le dit ? Non, on ne le dit pas. Depuis la quatrième. Alors là, je ne compte plus maintenant. Oui. Ça fait… Oh là là. Ça fait plus de 30 ans. Oui. Malgré les océans. Et moi, je te remercie. J'en profite. Alors, je le fais devant tout le monde parce que je ne l'ai jamais eu le cas dans le faire. Je pense que si j'en suis là, c'est aussi grâce à toi. Quand tu faisais tes débuts, on a tous des doutes. On ne sait pas trop ce qu'on fait. On se demande si c'est juste avec un grand J, avec tes cartes, avec tout ça. Et moi, je me disais « Waouh ! Elle ose ! » Et toi, tu disais « Tu crois que c'est bien ? » Tu crois que je peux ? » Et en fait, oui. Et je pense que des fois, moi, quand je passe par là à l'heure actuelle encore, je pense à toi et je me dis « Waouh ! » Quel beau chemin. Moi, je suis très fière de toi, tes livres et toutes tes conférences. Tu parlais de moi quand j'étais plus jeune, mais je te connais aussi depuis que tu es jeune avec cette timidité, avec cette discrétion. Et là, tout ce que tu fais, moi, je me dis « Waouh ! » Voilà. Alors, merci aussi à toi. Merci. Merci d'être dans ma vie. Est-ce qu'Agnès, tu aurais un message d'amour, d'espoir à faire passer ? Est-ce que tu devais en faire passer ? Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas facile à faire parce que je suis humaine, enfin, voilà, comme tout le monde. Mais je pense que quand on galère, quand on est triste, quand on est en colère, il faut chercher la flamme qu'on a là, à l'intérieur. Elle est toujours là et il faut l'alimenter encore plus. Pour moi, il y a toujours un équilibre. Quand les choses néfastes, négatives, nous assaillent, eh bien, on fait l'équilibre. Voilà. Toujours. Il faut toujours chercher cet équilibre. On est capable de mettre des bûches dans notre foyer du cœur. Alors, des fois, c'est très compliqué à faire. On est submergé par plein de choses et j'ai une petite pensée encore pour toi, Anouméa, avec ce qui se passe. Mais je pense que la flamme du cœur, c'est contagieux. Alors, si on a notre flamme, on va la disperser et petit à petit, on ne peut pas faire changer le monde en une seule fois, mais en tout cas, on peut changer soi, déjà, et aider les autres, en fait, à aller mieux. Et je pense que c'est vraiment ça. Il faut travailler son amour, il faut travailler sa lumière tous les jours. Oui. C'est important. On fait partie de la grande chaîne humaine et la solidarité est importante en train de l'amour. Oui. Et je pense que c'est ça, en fait, qui ouvre les portes à tout. Concernant la difficulté financière, économique, émotionnelle, etc., dès qu'on travaille ça, et ça, j'en parle en connaissance de cause, ça s'éclaire. Alors, pas toujours de la façon dont on souhaite, mais ça s'éclaire et ça ouvre et rien n'arrive par hasard. S'il y a des choses qui se produisent, s'il y a ces obstacles, comme si on courait une course d'obstacles, et bien une fois qu'on la franchit, c'est pour quelque chose de mieux. Ça, à chaque fois. À chaque fois, sur tout ce que j'ai vécu, moi, c'est la leçon que j'aurais envie de tirer. Et quand les gens viennent ou même dans les collègues, même pas forcément au cabinet ou même dans les voisins, dans les amis, chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai tendance à dire pourquoi ça t'arrive ? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler ? Qu'est-ce qui t'embête et qu'est-ce que tu n'aurais pas à faire ? Et souvent, on se rend compte que c'est nos propres contraintes, nos propres barrières qui, en fait, font qu'on s'enferme. Et quand on ouvre un petit peu la porte, quand quelqu'un vous aide, moi aussi, on m'a aidée et j'espère que j'aide aussi les gens à ouvrir un peu cette porte. D'un seul coup, on respire et tout s'élargit et la lumière arrive. Voilà. Pas comme on l'attendait, pas d'une façon, voilà, tu m'aurais dit, moi, il y a un an que j'en serais là, je t'aurais dit, j'aurais rigolé. Et en fait, je me réalise tellement voulu si je l'avais fait. Mais en tout cas, je suis bien là où je suis et je remercie tous ceux qui ont été sur mon chemin et tous ceux qui le seront encore et qui m'accompagnent pour m'avoir donné cette leçon de la lumière, de l'amour. Et voilà. Il faut se poser et on se dit, voilà, on fait de la lumière. On peut se poser dans ce monde où on est tout le temps sur les réseaux, sur la consommation. Alors moi, j'exècle un petit peu tout ça. Où tout doit aller vite, où l'information, 10 minutes après, ce n'est plus la bonne. Allez, bulle, parenthèse, pyramide, ce que vous voulez, cocon, couverture, plaide, ce que vous avez envie, arbre, jardin. Et on respire et voilà, on cherche à l'intérieur ce qui est beau parce qu'on est tous beaux. Voilà. Et je pense que c'est ça. Quand on verra la beauté de tout le monde, le monde y changera. C'est un peu idéaliste. Effectivement. Non, mais c'est comme ça que ça marche et souvent les gens, ils vont chercher à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. la paix, l'amour. Donc, bien sûr, on a effectivement se reconnecter, moi j'appelle ça se reconnecter aux lumières d'espérance des uns et des autres. Donc ça, c'est très important. Et à la fois, on a aussi notre propre lumière d'espérance à l'intérieur de nous-mêmes et on doit prendre soin de cette lumière d'espérance parce qu'en prenant soin, ça va permettre aussi de rallumer les lumières d'espérance des autres personnes. Donc en fait, tout est lié. Nous, notre intériorité, l'intériorité de la personne en face de nous et on arrive à se connecter tout ça par énergie. C'est important parce que c'est comme ça qu'il y aura la paix et l'amour dans le monde. C'est ça, c'est ça. Puis des fois, on en a moins, on va en prendre un peu à quelqu'un qui va nous la donner, gentil, mais puis après, on la redistribue. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui évolue et plus ça tourne, plus ça se nourrit en fait et plus cette énergie, cette vibration, elle va être importante, elle va pouvoir s'élargir. Des fois, quand vous êtes heureux, on vous dit vous êtes lumineux, vous êtes solaire, mais c'est juste parce qu'on dégage cette énergie dont on parle, cette lumière, cet amour. On peut l'appeler un peu comme on veut parce que c'est chacun avec son parcours de vie, sa culture. Voilà, on l'appelle comme on le souhaite, mais quand on dégage un petit peu ça, on est bien et ça se voit et je pense que c'est là où ça fait un peu boule de neige et puis des fois, on est un peu grisouille, un peu brouillard, hop, et bien on prend ce moment-là et chaque fois, ça tourne et c'est nourri par des bûches, par ce qu'on veut, par un sourire, par un rire, par être pris dans les bras, etc. Je pense que c'est ça. Pour moi, ça va être ça la nouvelle forme. Je pense que quand tout le monde aura conscience, aura intégré ça, intériorisé ça parce que ce n'est pas simple, je pense qu'on sera sur une nouvelle forme de relation sociale. Je pense qu'on s'écoutera, on s'aimera et c'est surtout ce jugement mais quand on juge quelqu'un, c'est parce qu'on soit on n'est pas encore au top et moi la première, oh là là, moi la première mais ouais, quand on en sera de là, quand on saura faire circuler tout ça, je crois que ouais, ce sera génial. Voilà. Donc pour un monde meilleur, ouais, pour des relations vraies, sans jugement et pour que ça soit éclairant, pour qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de colère, qu'il n'y ait plus de dispute, qu'il n'y ait plus de violence parce que quand on aime l'autre ou qu'on le comprend, qu'on sait qu'il est en train de passer une étape dans sa vie qui le rend peut-être un peu en colère, qui le rend peut-être un peu triste, qui le rend avec ses énergies qu'on n'aime pas trop, quand on a compris ça, eh bien soit on l'aide, soit on lui laisse faire son chemin mais pas en disant tu mérites une grosse claque ou tu mérites que je te balance une bombe sur la tête parce qu'on sait que c'est son chemin et que c'est sa façon d'aller vivre. Donc on peut l'accompagner si on n'en est pas capable, si on ne s'en sent pas la possibilité, ce qui est faisable, moi il y a des fois, je bloque aussi, et bien juste le laisser, lui, sur son chemin et pas lui dire c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, c'est moi qui dis que tu dois faire ça et puis que tu ne fais pas ça puis que tu es un nul. Voilà, on est tous tendance à ça, je te dis encore moins la preuve. Mais ouais, quand on sera capable de ça, oula attention, attention, je suis en train de penser pas à le contrôler, bulle, pyramide, arbre, énergie vibratoire, petits anges du ciel et de la terre, énergie de la terre, voilà, tout ce que vous voulez, votre méthode à vous. Alors, pourquoi est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche à 100% ça Agnès ? Oui, alors oui ça marche, alors je suis présomptueuse quand je dis ça, ça marche à 100%, quand ça ne marche pas, en tout cas pour moi, ou pour les personnes qui sont déjà vues dans mon cabinet, quand ça ne marche pas, c'est qu'on ne le veut pas réellement à l'intérieur de soi. Mais ce n'est encore pas un jugement, si on ne le veut pas à l'intérieur de soi, c'est qu'en fait on tient à quelque chose. On n'est pas prêt ? Ouais, qu'on n'est pas prêt, je vais donner un exemple, mais carrément imaginaire, voilà, et avec mon expérience d'infirmière, je ne sais plus quoi ça, quelqu'un qui a très très mal à une hanche, ou à une articulation, qui ne peut pas faire à manger, qui ne peut pas se déplacer, il va donc être dépendant de quelqu'un, de quelque chose, ou d'un réseau qui va lui amener ses repas, ou de quelqu'un qui va venir faire sa toilette, ou quelqu'un qui va lui céder sa chaise au cinéma, ou qui va, voilà, il a du coup une place dans la société, il se formate à une personnalité, voilà, si on lui relève cette douleur à la hanche, à l'épaule, ou dans le dos, il ne voit plus de médecin, il n'a plus ce réseau-là qui est à ses petits soins, qui est autour de lui, qui est créé, et du coup, il n'est plus lui-même. Et pourquoi est-ce qu'il lâcherait du coup cette douleur ? Alors pourtant, ça lui fait mal, ça le handicap toute la journée, ça le réveille la nuit, ça l'empêche d'aller aux toilettes comme il veut, enfin, tous ces petits gestes que nous on fait des fois sans y penser, si on enlève ça, qui il est ? Quelle vie il va devoir se reconstruire ? Parce que, peut-être que là, il va devoir aller au-devant des autres, il va devoir repenser sa vie, l'infirmière ne viendra plus lui apporter ses médicaments, ou l'être soinante, lui donner sa douche, et l'auxiliaire de vie lui apporter ses repas, il n'y aura pas sa famille qui va dire « comment tu vas ? » Alors là, je parle d'une personne de 50, 60, 70 ans, mais ça peut être pareil pour un enfant, c'est pareil pour quelqu'un qui est en situation active et qui a mal au dos, il perd un bout de sa personnalité, et perdre ça, ça veut dire qui je suis ? Je pense que dans ton développement personnel, alors je n'aime pas trop ce terme, mais dans ton avancée sur ton chemin, tu as dû laisser des bouts de toi, des bouts de croyance, des bouts de contraintes que tu t'étais imposé en disant « pour être une dame, il faut que je sois maquillée, pour être une dame, il faut que je porte une jupe, c'est un exemple et c'est vraiment basique, si j'ai envie d'être une dame en pantalon non maquillée avec les cheveux comme ça, qu'est-ce que ça change ? Puisque c'est moi et que je me sens bien comme ça, il faut laisser ça et se dépiauter de ça, enlever ces couches que la société nous amuse, que notre culture, notre éducation, que les réseaux sociaux, mon Dieu, c'est pour ça que je les exègue, mettent là-dessus, on n'est plus soi et du coup, on n'est plus aligné et on n'a plus cette lumière, on ne la retrouve pas toujours et quand on est en colère et que d'un seul coup, on se dit je suis en colère contre cette personne, j'en veux à cette personne et en fait, est-ce que c'est à cette personne que je dois en vouloir et pas à moi pour cette lumière parce que je ne dois pas juger que chacun est sur son chemin, est-ce que je ne suis pas en train de faire un bout de mon chemin ? Et du coup, c'est ça qui nous empêche peut-être des fois de voir les choses et parce qu'on ne le veut pas, parce qu'on ne le souhaite pas, parce qu'on ne veut pas se détacher de cette hanche, de cette jupe qu'on doit mettre parce que ça fait bien ou du fait qu'on doit s'être super bien coiffé quand on sort en société et du coup, ça bride et ça crée des contraintes et ces contraintes-là, il faut s'en absoudre, il faut déjà en prendre conscience, c'est pas simple, il faut savoir qu'il faut s'en débarrasser, il faut le vouloir et puis, une fois qu'on s'en est débarrassé, c'est le plongeon dans le fossé, c'est le plongeon dans une mer tumultueuse en se disant qu'est-ce que j'en fais ? Et en fait, si on se lâche prise à ce moment-là, si on s'est salé, on arrivera sur une rive, on arrivera sur un bout de bâton qui va nous permettre de respirer dans cette mer et en fait, on va se trouver qu'on est plus libre mais libre à l'intérieur et quand quelqu'un traverse ce chemin-là, on est capable ensuite de se dire « Ah ! Lui, il faut que je lui donne le bâton parce qu'il est en pleine mer. Lui, il faut peut-être que je l'aide à sauter parce qu'il en est de là. Lui, il faut peut-être que je lui fasse prendre conscience en fait que cette contrainte-là, c'est lui qui se la met et que cette douleur, que cette jupe, que cette coiffure, que je ne sais pas quoi, l'entrave. Voilà. Et je pense qu'on a tous, c'est une espèce de chemin et à différents stades et quand on l'a expérimenté, peut-être on est capable de le voir mais voilà. Et des fois, on ne le voit pas et des fois, on en veut et des fois, on dit « C'est ça, 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 on retourne dans ces travers d'humains. » Bon, je pense qu'on est descendu sur Terre pour éprouver ça là où tout est parfait, tout est génial mais peut-être qu'à un moment donné, on avait envie de vivre dans le péché, de fumer, de boire, de manger trop. Et voilà, zut, il y a des fois, on a envie de faire ça aussi. Mais voilà, donc c'est l'humain. Mais c'est beau. C'est accepter, oui, c'est accepter effectivement de laisser ses repères pour pouvoir se renouveler, s'inventer mais l'inconnu fait tellement peur. C'est ça en fait le problème. C'est qu'on a peur de l'inconnu. À qui le dis-tu ? Moi, je travaille au bloc. Au bloc, c'est comme ça, on travaille comme ça, c'est telle seringue, c'est un instrument. T'es malade, t'as si, on te fait ça, t'es un arrêt cardiaque, on te fait ça, voilà. Et là, moi, j'arrivais dans ce monde-là où d'un seul coup, tout était possible. Une mer infinie se déroulait là et tu te dis, mais je vais me perdre, mais je vais me noyer, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et tu restes sur la rive assez longtemps, tu t'es rejiversé avec toi-même, tu t'es rejiversé avec les autres et puis il y a des choses qui se passent et là, tu te dis, ça fonctionne, ça existe, ça répond à moi et ça me fait du bien et en même temps, j'apporte des choses, il y a des choses qui sont magiques dont on parlait tout à l'heure qui arrivent et là, tu te jettes dans le grand bain et tu dis, allez, fais partie, je saute et on verra bien. Il y aura toujours une bouée, un morceau d'arbre, une licorne qui t'attendra et tu la trouveras toujours. Des fois, ce n'est pas facile. C'est arriver à faire confiance en fait, arriver à faire confiance qu'on n'est pas seul, qu'on est aidé, qu'on est guidé et ok, on sort de notre zone de confort mais on n'est pas tout seul. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est tout à fait ça et c'est là en fait où tu te réalignes. C'est là où en fait, cette confiance, elle vient parce que tu sens à l'intérieur de toi que c'est bon pour toi. Tu vois, tu t'autorises ça, enfin maintenant, moi j'en suis là, tu t'autorises ça parce que tu dis, quand ça se passe, quand j'ai la chie prise, c'est trop bon et c'est bon pour moi et en fait, ça fait peur mais en même temps, c'est excitant. Je pense tout comme ça quand tu as écrit ton premier livre, je me souviens, je lisais ça, j'étais en train de faire du sport, je te donnais mes commentaires et tout ça et il y a toujours ces doutes de dire est-ce que je le fais vraiment ? Ça me plaît, c'est excitant parce que c'est un nouveau challenge et que c'est un défi dans le bon sens mais en même temps, il y a toutes les peurs avec un grand P. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Allez hop, je saute et regarde, tu en es à ton cinquième et tes conférences, toi la discrète, la timide qui se cachait derrière moi qui suis deux fois plus grande que toi regarde, maintenant c'est moi qui me cache derrière toi et c'est difficile mais oui, c'est ça et je pense que ce dont on vient de parler dans notre relation, c'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui nous écoutent, forcément, il y a des choses comme ça qui se passent mais des fois, on est aveugle, des fois, on ne le voit pas parce que le quotidien ne prend pas parce qu'on a trop de colère, parce qu'on a trop de brouillard, toi aussi, tu parles de ce brouillard quand on est coupé de cet amour, de cette vibration, voilà, peu importe le nom qu'on lui donne et du coup, quand on sait ça, quand on se rend compte que ça y est, je suis dans le blizzard, alors on stoppe, en tout cas, je pense qu'il faut faire ça et ce n'est pas facile parce qu'on a toutes ces barrières, que ce n'est pas le moment qu'on est en voiture, qu'on est au boulot, qu'on est chez le voisin mais alors on rentre et on le fait quand on est rentré. Mais je pense que si chacun travaille sur soi, en fait, eh bien, ça fait du bien à tout le monde, par ricochet. C'est l'idéaliste un petit peu. Mais c'est tellement bon quand on l'expérimente. C'est la partie, bien sûr, c'est la partie de jevis, on est là pour ça. Oui, c'est ça. C'est là le objectif. Et des fois, j'y pense à ça. Je me dis, bon, allez, OK, tu as pris tes cartes avant de t'incarner là, tu as eu tes cartes. Bon, tu les as oubliées. Dommage pour toi, tant pis. Il va falloir faire avec. Bon, qu'est-ce que tu as déjà ? Sur quoi je peux m'appuyer parce qu'à la bouger, on commence à être un peu sage et on commence à savoir quels sont ses points forts, ses points faibles. OK, de quoi tu as besoin à réfléchir, tout ça, machin. Et tu poses. Et donc là, je m'imagine un petit pion sur le Monopoly en me disant, OK, je suis en prison pour l'instant, je vais louper trois tours. Mais c'est pour sortir de prison et aller mieux, pour continuer le jeu. Donc voilà, c'est ça. Et c'est magnifique de se dire que tu es sur ton jeu et que là, tu es en train de vivre, ce que tu es en train d'expérimenter. C'est ce pour quoi tu es venu. Alors, même si ça fait mal, même si on n'a pas envie, merci, merci de me faire progresser en fait, parce que je vois ça comme une progression pour arriver à l'objectif quand c'est fixé. Et donc, dans cette progression-là sur ce jeu-vis, le coup de dés, le coup de prison, le recevez pas à 20 000 francs, ne passez pas par la case départ. Eh bien, merci, parce qu'en fait, c'est notre chemin. Et ça veut dire que tu es sur ton chemin. C'est génial. Tu n'es pas à côté. Tu n'es pas sur le chemin de traverse. Tu n'es pas sur la voie ferrée. Tu n'es pas sur le pont d'autoroute en train de vouloir te suicider. Non, tu es dedans. Oh, on t'en chie. Mais tu es dedans. Alors, vas-y. Vas-y, tu es sur le bon chemin. Lumière et tout ira bien. Allume ton phare. Voilà. Moi, c'est ce que... Allumez vos phares, messieurs dames qui nous écoutez. J'ai envie de dire ça. Voilà. Mais c'est super. Moi, je propose qu'on reste sur cette dernière idée. Allumez nos phares pour avancer. Et ça, c'est notre libre arbitre. C'est notre pouvoir d'action. Oui. C'est notre liberté. C'est notre bien-vouloir. C'est notre bon sens. C'est notre libre arbitre. C'est ça, libre arbitre. C'est nous qui décidons de ça. Et ça, c'est un immense pouvoir. Oui. Merci beaucoup, Anne-Hélène. Merci d'être là pour moi. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Au revoir.